et nous sommes de retour donc mauvaise nouvelle la dernière fois j'avais dit que je farmerais l'armure entière et j'ai eu seulement un deuxième casque en fait j'ai fermé une trentaine de minutes et j'ai plus trop d'objets en fait pour ça et honnêtement il est un peu chiant à farmer le soldat donc ouais 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 je peux pas en fabriquer non plus en fait c'est pour ça que je me suis dit bon on va peut-être le laisser c'est pas grave mais il faut vraiment qu'on récupère des pâtes de volatil à quatre doigts mais voilà après sur mes griffes j'ai vu que j'ai passé du temps à le farmer un peu quand même j'ai fait des tests j'ai mis le cri de guerre en fait maintenant sur les griffes c'est pas mal pousser un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque donc là on est à 330 ça monte à 350 à peu près soit là c'est pas énorme énorme tant que l'effet est active converti vos attaques puissantes en charge vers l'avant alors si on maintient la touche en fait je vais vous le montrer en fait on va peut-être aller le combattre l'autre qui va nous entendre non si on maintient les charges en fait elle va courir et elle va mettre deux coups mais ce qui est intéressant c'est que pendant qu'on a l'effet de cri de guerre en fait notre attaque chargée enfin non notre attaque lourde c'est deux coups à chaque fois et c'est assez puissant en fait c'est assez puissant on a eu encore un bouclier donc donc ouais ces coups là deviennent assez puissants ça c'est quand on les maintient et ça c'est normalement le coup normal donc ça c'est sans le cri de guerre donc ça c'est un R2 voilà ça c'est un autre R2 et si on les charge par contre c'est deux coups voilà à chaque fois c'est deux coups mais par contre si on fait le cri de guerre ça devient des deux coups en fait automatiquement et si on charge c'est une charge vers l'avant voilà alors les coups chargés avec la petite course vers l'avant ça sert pas à grand chose honnêtement mais par contre le fait de taper deux fois c'est assez intéressant surtout qu'on a l'air d'être enfin on a beaucoup de bas de équilibre donc on peut un peu taper à travers les coups des autres donc ça ouais ça ouais on va le faire un peu de temps en temps on va voir bon lui on va l'ignorer donc maintenant on va là avant de te parler moi je prends ça chôtel de l'éclipse alors qu'est ce qu'il nous dit soleil transcendant glacial astre de sol capitule face à l'éclipse donne vie au corps sans âme ok alors il faut 32 fois waouh c'est énorme flamboiement mortel vous embrasez le soleil terne à l'aide des flammes du prince de la mort infligeant de la mal mort aux ennemis touchés réutiliser la compétence pour ce qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu fais là toi il faut il faut il faut non Je ne vois pas pourquoi il s'est vénère. C'était un peu étrange. Il nous a vu de super loin apparemment. Enfin bref, j'étais en train de regarder ça. Alors, épais chargé de l'histoire, véritable trésor de Soul Castle, orné d'un soleil éclipsé, dénué de couleur, fait partie des armes légendaires. A Soul Castle, la vue d'une éclipsé est source de malveillement, d'émerveillement, pardon. Ce qui empêche quiconque d'en détourner le regard. Les chôtels, en plus, ça passe à travers le bouclier. Ouais, mais 32 de foie et 25 de deck, c'est énorme. Flamboiement mortel. C'est con qu'on ne peut pas le voir. Genre du coup, ça prendrait feu et quand on tape, ça fait du mal-mort. Vous embrasez le soleil terne à l'aide des flammes de Prince de la mort. Ouais, ça doit faire des flammes noires blanches, là. Influgeant un mal-mort aux ennemis touchés. On peut faire une explosion avec. C'est pas mal. C'est sympa. C'est sympathique. C'est marrant d'apprendre les coutumes et les croyances et tout ça des petits châteaux, là, qu'on attaque. genre apparemment ici, les éclipses et tout ça avaient une grande importance. Putain, je l'ai entendu, quoi. Et on a récupéré leurs armes légendaires. Je crois que c'est pas la première fois qu'on lit armes légendaires. Je me demande combien il y en a. Ah, putain, encore ces trucs-là. Non, mais attends, t'étais pas à côté de moi, quoi. Putain. J'avais été sûr qu'il fallait pas sauter comme un idiot. J'entends des ailes qui battent. Ça doit être encore des oiseaux à la con. Oh, oh ! Ça m'a fait peur, c'est toi. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a ! Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils peuvent se téléporter, putain. Euh, non, l'arc. Très bien. Ah oui, ici, j'ai quitté mon bloc. Mon épée a... Putain, j'aurais dû y penser. Oh, le machin, il a deux épées. Très bien. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre. On va s'en sortir. Saloperie, ces trucs. Ouais, les griffes sont bien quand même. Comme j'ai dit. Dégats magiques. Je me demande s'il a pas fait venir l'autre soldat qui était genre au tout début. Ou alors il traînait là, peut-être, j'en sais rien. On a des loups. Là, on a des trucs à faire aussi. Ici, on a un boss. À l'alors. Allez là. Allez là. Jûte. Voilà. Combien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il se swine l'enfoir. Très bien. Je regarde s'il n'y a pas des endroits. Je crois qu'on peut sauter à gauche. Cool. Il y a un truc à prendre ? Non. J'ai cru voir la touche s'afficher. Non, je dois rêver. Alors là, est-ce qu'on y est ? Je crois qu'on connaît là. Je crois qu'on connaît. Ça, c'est l'extérieur. Ok. On va aller de l'autre côté. Après, on va faire le boss. Ah oui, du coup là, on est à l'échelle. C'est vrai qu'il y avait l'échelle, mais j'étais tellement occupé avec le soldat là, que j'ai complètement zappé. Du coup... Je suis un peu perdu. Du coup, on ne peut plus remonter, en fait. Du coup, on va voir si on a... Si on connaît bien cet endroit là. On va être certain. Ouais ! On connaît. Non ! Putain de merde ! C'est une horreur, ce truc. C'est complètement une horreur. Là, on n'a que 5 fioles. Oh putain, on va tous retaper. Est-ce qu'on est sous marque, ici ? Non, il n'y a pas de... Deux petites statuettes. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud ! On peut le faire, quand même. On peut tenter. On va voir ce que ça nous donne. Alors, on a 5 et 4. Ah ! C'est un des... C'est comme le Général Ragan. Oh putain, la vache. Non, pas Radan, mais... Un Général qu'on a combattu. C'est comme un Mial. C'est comme un Mial. Très bien. C'est comme un Mial. Oh la pute. Merde. Ma chat, il s'est retourné sur moi, quoi. Encore plus d'effets, s'il te plaît. Ah, il s'est fatigué. C'est un putain de pirate, ou quoi ? C'est un putain de pirate, ou quoi ? Allez, tiens, bon. Je fais de la merde. Je fais de la merde. J'ai l'impression que je joue très mal. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on fait plus vraiment de dégâts. On met du temps à tuer les trucs. Je me prends trop la tête à buffer. J'ai un problème. Ah, je peux pas buffer par contre. J'ai l'impression qu'il y a des trucs. What ? Ah, il me faudrait mes trucs. Je vais perdre mes âmes, mes runes. Je vais perdre mes Mais putain, arrête de me toucher. Comment t'arrives à me toucher ? Eh ben putain. Eh ben putain. Il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Enfin, au rire. Oh non! Oh putain, vive les Awe Le mec il fait que ça Par contre Mon élixir c'est de la merde Mon élixir c'est de la merde Le truc là qui me permet de vivre Et tout ça, d'avoir une deuxième vie C'est de la merde Ça dure pas longtemps Mais la OE Mais c'est juste débile quoi ce boss Mais c'est que de ça en fait Mais Mais c'est complètement débile C'est complètement débile Et il faut que je tue les autres Parce qu'il faut que je me buff C'est là je vais pouvoir rien faire Ça c'est de la merde On va remettre ça Je suis obligé de passer par là On a abaissé le Je peux passer par là en fait Non, 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 non Je suis bloqué Non, 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 non Trop bien Trop bien Trop bien Trop bien Donc en fait C'est ça le raccourci Mais il y a quand même Le soldat à passer Sinon il vous suit C'est ça le raccourci Il y a un putain Ouais C'est un peu Un raccourci de merde Tout petit peu Un raccourci de merde Pas vraiment Enfin bref Faut que j'utilise une pose Une truc Soin Ok J'aurais dû faire ça Oh là là Je fais que de la merde C'est un raccourci de merde Mais putain Mais putain d'AO de merde Jeu de merde C'est que des AO C'est ouf C'est ouf Mais non J'ai genre 1 HP Mais j'ai genre 3 fioles Quoi qu'il me reste Ça y est Il est énervé C'est bien Je suis en train de me demander S'il faut pas le Le combattre avec les monstres En fait Encore en vie Parce qu'il est Il est trop vénère En fait le problème C'est qu'il fait que des AO Après les coups normaux Ça va Quoi Auto Mais il est méga résistant Quoi ? Ok Ouais non Il a Il a une défense En fait En plus Parce que Genre mon attaque spéciale Qui fait 550 Non il y a un problème Non 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 Il y a un problème Il faut le tuer Pendant que Oh la 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 Tu m'as saoulé Toi Il y a un problème C'est bien, déjà deux potions, deux parties. Ça fait plaisir. Alors, on va mettre ça. Merde. Je fais de la merde. C'est bien. On va en tuer qu'un seul. Il ne faut pas qu'il soit électrique, en fait. Voilà. Ah. 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 Pas mal. Merde, elle l'a tué. Elle l'a tué, c'est là qu'il est devenu éclair. Oh la vache, la rapidité du truc. Oh la vache, elle a tué. Oh la vache, elle est mort là. Là je suis dans la eau et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, il faut que je change mes accessoires aussi. Complètement que je change mes accessoires. Ça, on va le garder parce qu'on est obligé. Ça, il faut le changer. On va augmenter notre défense. Oh la vache, putain de merde quoi. Ouais cool. Je pense qu'on va les perdre à un moment les runes. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être lui donner un bouclier. à notre copine. Comme ça, elle tue pas. mais elle dure plus longtemps. Je sais pas. Genre comme ça. Genre on l'invoque. Et après nous on change de... Nous on change de truc, d'arme. Je sais pas. Au revoir. Au revoir. Putain de merde. J'suis pas mes âmes. Pas mes runes. C'est bon ? C'est bon ? On a fait du 3600. Regulation. C'est pas bon. C'est elle qui a fait 3600 avec le saignement et le gel en même temps. Qu'est ce qu'il fait ? C'est pas le même buff. Putain je voudrais bien le... Merde il s'est fait buff. Ah putain elle l'a tué. Oh les dégâts. Et c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Yes ça a proc Parfait Prothèse de vétéran Ça a proc Donc tant qu'on tue pas les deux Les deux machins là Les deux soldats Ils passent pas en mode éclair Et en fait pourquoi j'ai utilisé Les griffes sur la fin Parce que j'ai vu que Elle en fait mon double Vu qu'on lui avait donné que les griffes Comme j'ai dit encore une fois le coup du bouclier griffe C'est vraiment pas mal parce que Ça fait extrêmement mal Et du coup J'ai vu qu'à un moment on a fait 3000 et quelques Ça c'est parce que On avait proc en fait la glace Sur lui et en plus on a fait Le saignement C'est surtout elle parce que vu qu'elle avait les griffes Ça va très vite en fait Elle tapait très vite avec une main Et c'est pour ça que sur la fin j'ai fait griffes aussi Parce que je voulais faire exactement la même chose Donc ça a bien marché Mais ouais tuer pas les deux Enfin faut tuer un Ça passe Et après le deuxième vous le faites après C'est des points Prothèse de jambes pourvue d'une lame Et imprégnée du pouvoir de la foudre S'accroche au niveau du point Je vais être honnête Alors c'est une prothèse de pied C'est vrai Mais ça a l'air stylé quand même Faut juste pas penser qu'il y avait ses pieds dedans Les enchaînements sont vraiment différents d'une griffe en fait C'est quoi le type de dégâts du coup C'est tranchant et perçant Ouais c'est la même chose Mais c'est juste que les mouvements sont Sont très différents en fait Et après Ah il nous faut de la C'est un peu de la merde Je vais être honnête C'est stylé comme arme en fait Mais le mouvement Je suis là avec une attaque puissante Avec une frappe sauter Non avec le mouvement il est pourri Il est très très lent Après les mouvements sont sympas Non j'aime C'est con C'est con En plus elle se scale pas sur la foie Donc ça peut être pas mal en fait Juste dex et force Puis il n'y a pas de congélation que dalle C'est con Ça aurait pu être une arme sympa Mais au final non Planning Ce combat C'est congélation C'est congélation And� Donc Un peu triste. Je pensais que ça allait être sympa, mais non. Par contre, encore une fois, un O-Griff, un saignement glace, ça reste bien OP, ça reste très très OP ce qu'on fait. Il y a un fantôme là. Oh, médaillon secret de l'arbre sacré, gauche. Seigneur Miquela, pardonnez-moi. Le soleil n'a pas été englouti, nos ferveurs n'a pas été suffisantes. Jamais je ne pourrai contempler votre arbre sacré. Donc attends, là on repart encore à la chasse de médaillon, c'est ça ? Pour actionner le grand ascenseur de Rold. Assembler deux moitiés et brancher le médaillon pour actuer le grand ascenseur de Rold qui permet d'accéder à un chemin secret. En d'autres termes, ce médaillon secret guidera votre porteur vers l'arbre sacré de Miquela. Il y a un objet en-dessous de moi ou quoi ? J'ai l'impression qu'il y a un rebord là. On est d'accord ? Bon, je crois qu'on a fini le château. Intéressant, on est à la recherche encore d'un médaillon. Donc ça doit être complètement optionnel encore. On va passer par là. Ah putain. Mais après, ouais, commandant un peu chaud quoi. Je crois que le pire en fait, c'est qu'il fait que des AOE en fait. C'est vraiment que de ça quoi. Oh, j'avais dit la dernière fois qu'on allait donner la fleur à la bête. On l'a pas fait. J'étais tellement occupé avec ce château. C'est quoi ça devant moi là ? C'est marrant là. Là, je peux pas passer à travers. Alors que les autres, si. C'est une nouvelle zone, on a pas la carte. Au prochain camp, on va donner la morte fleur. Chaque fois j'oublie. Ou on l'a fait, je me rappelle plus. Ouais, mais je sais même pas dans quoi c'est les objets clés. Si, elle est là. Ah, on l'a pas fait. Ah putain, ça doit être un endroit de boss. Là-bas, il y a une quelque chose. Oh, c'est quoi ce blizzard là ? On va rentrer, on va se mettre à l'abri. J'ai l'impression de jouer à The Long Dark. Grotte du ment d'esprit. Ment d'esprit, c'est-à-dire quoi ? Ah, oui, je suis bête. Mais ouais, nos griffes nous sauvent la vie pour le moment. Enfin, on nous carry pas mal. Je suis assez content. Deuxiènes. Je ne vais pas un petit peu. je ne sais pas. Tu devrais consommer tout ! Une griffe royale. Vous frappez le sol avec votre marteau et vous déchirez à l'aide des 5 griffes de bêtes d'arbor votre arme. C'est du sacré, c'est de la foi. Ah c'est marrant. C'est pas si mal... Le mouvement, j'aime bien moi. En plus c'est rapide. J'ai l'impression que c'est plus rapide que mon arme quoi. Ah ouais quand même. Comment elle la tient si on la met dans cette main là ? Ah. Intéressant. Est ce qu'on a... Marteau, double marteau. Un colossal. Marteau. Ouais. Ils sont pas mal les enchaînements Cris de guerre en fait A certaines armes Ca dépend les armes en fait J'aime bien J'aime bien les griffes en fait Honnêtement si on commence à utiliser ce marteau et en griffes on passerait comme ça Ca irait avec les griffes peut-être Combien l'attaque ? 20 PC X à peine 18 C'est DDD partout Je présume que c'est plus de la force Je sais pas Je trouve ça cool en fait Comme arbre Ca c'est quoi ? Ca remet des PV ? Les attaques restaurent quelques PV J'aime bien en fait mettre dans la main gauche Que du coup on l'a pas sur l'épaule On va taper un truc Pour tester Parcoudre Tix de Rick Très D apple C'est ça J'aime pas Mais Après de près ouais c'est pas trop ça en fait. On a un marchand à côté ? Ouais je sais pas, c'est sympa, on verra. Moi j'aime bien les gros marteaux. Genre ça avec le talisman en main droite. Le talisman en main droite ça permettrait de... On va se vider les poches, on va aller voir les marchands vite fait. C'est les marchands qui sont autour. On utiliserait donc les magies de foie en fait pour faire des dégâts. Et après à main gauche on aurait la masse. Ouais je sais pas. Après l'habilité elle a l'air sympa mais je sais pas si elle est vraiment aussi bon que ça en a l'air. Faudrait monter l'arme en fait. Faudrait complètement monter l'arme. Voir un peu les dégâts que ça peut faire. Ah je suis dégoûté quand même pour l'arme de Lot là. Avec sa prothèse. Je pensais vraiment que ça aurait pu être sympa mais... Merde il est où ? 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 On va faire la grotte. C'est parti. Ah ! Putain j'en étais sûr. Je me suis dit c'est trop grand et tout. Je voulais me mettre un peu au milieu pour mettre une lumière en fait. Une pierre là. Les pierres qui font de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain. J'essayais de taper le truc. Mais j'arrivais pas à passer avec tous les chiens qu'il y avait. C'est quoi ça ? Un samouraï ? C'est un samouraï. Qui vient sur moi. Ah il est là. On a des lourds. Non mon dieu c'est quoi ce traquenard ? Oh ! Cool. J'ai bien envie d'en utiliser un encore. D'art chronique. Comme ça on a plus besoin de mettre la foie là. C'est ce qui me fait chier. Comme d'hab. Ah il est là. Pas du tout ça. C'est bien. Voilà. Ah le bois. Ouais. C'est ce qu'il y avait le trou. Peut-être un autre trou. Non. Un endroit que j'ai pas dû voir. Je peux voir là. Ah oui. Descendre. Ah oui. Et oui. Là-bas. Très bien. Très bien. Là-bas. Il y avait les loups. Ouais. On les a pas... Du coup il faudrait savoir où est... C'est un peu la merde ça par contre. Il est là. Il est où le machin ? Il est là. C'est pas tous. Ok. Là-bas. Go go go. C'est pas tous encore. On a... D'abord on va essayer de trouver le dernier parce que je crois qu'il peut faire réapparaître des loups j'imagine. Donc on est peut-être pas vraiment safe. Je crois qu'on a trouvé donc une armure, une nouvelle armure de samouraï. Roseau blanc ou un truc comme ça. J'espère que c'est une armure lourde. Et qu'elle est super jolie. J'ai même pas envie de regarder en fait. J'ai... J'ai honnêtement pas envie de regarder. Parce que j'ai pas envie d'être déçu. Moi ce que je voudrais c'est une armure de samouraï mais... Pas comme on a. Parce que celle qu'on a c'est... Elle est légère. Quoi qu'apparemment il y avait qu'un seul loup. Ouais non il y avait qu'un seul loup qui était encore en vie pour... Je sais pas quelle raison. Mais moi je voudrais une lame. Même style mais juste en lourd en fait. Genre à 15 de poids ou un truc comme ça. Là je serais très content. Donc je sais que je vais être déçu quand je vais regarder. Très joli loup et tout ça au passage. C'est super joli cet endroit. Très très classe. On va prendre des screenshots tiens. On va voir si on enlève ça. Très très classe. On va voir. C'est ouf. ATH. Non. Hop. Ce vu que Miyazaki il... Il vit dans les années... Je sais pas quand. Enfin il est toujours bloqué à... Euh... A l'époque de Dark Souls 1. Donc il a pas mis de mode photo. Ah merde. Pas Wii. Moi c'est auto que je veux mettre. Autour. Ok parfait. Allez vas-y soyons déçus. Déjà il est pas là. Voilà. C'est juste une armure qui fait exactement le même poids. C'est bien. Putain de merde quoi. Armure roseau blanc. Conçue à partir de plaques de fer. Reliées par des bandes portées par les Inaba. Les principaux disciples de l'épée de Tokina. Ces individus en quête de maîtres qui les avaient abandonnés cherchaient à mourir honorablement. A l'issue d'un combat rondement mené. Faire partie des roseaux blancs c'est chercher la mort. Alors cet accoutrement s'est essayé parfaitement aux Inada qui n'avaient qu'une volonté. Perdre la vie au fil de l'épée. On va tout mettre. Pour voir un peu ce que ça donne. Ah c'est même le même casque. Sérieux. Quand on en fait ruser. Portée autrefois, il sera d'ailleurs envoyé au bagne. Ah non là. Roseau blanc. Roseau blanc. Mais le casque c'est le même. Roseau. Ouais il n'y a pas de couleur en fait de différence pour les roseaux. Je crois. Ouais c'est typique mais j'aime pas. Ça fait archer en fait. C'est moche parce que c'est délabré et tout ça quoi. C'est abîmé. Ouais. Ouais autant mettre ça là. Bon ben voilà c'est bien. Comme j'ai dit hein. On allait être déçu. On allait être déçu. Alors. On allait être déçu. Ah putain. Elle me bloque le passage. Ben, c'est parti. Allez. C'est déçu. Réalisé par. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment ça le boss ou c'est pas autre chose ? Ah ouais ça doit être ça Je peux être calmé Putain on battait Orochimaru quoi Ok voilà ce que je pensais Bien Oh la pute Non c'était rapide Oh la vache Tu m'as gavé Fini Viens à coté de moi Ah c'est lui L'ange sancte chair Et rituel de flamme noire On récupérera toujours des choses en fait dont je veux s'amuser Alors le sancte chair c'est à quoi ? Restant les PV lors d'attaques successives Alors la reine aux yeux crépusculaires berce ses apôtres nouveau-nés en les émeulement de ce tissu Bientôt ils endosseront le rôle de pourfendeur des dieux Tissus sacrés des apôtres sancte chair réalisés à partir de lambeaux de peau cousue ensemble On récupère des PV avec des attaques enchaînées Et après on a récupéré des flammes noires C'est ça C'était quoi ? Amaterasu Érige un cercle de piliers de flammes noires autour de vous Donc on joue à un cercle de piliers de flammes noires autour de vous Charles de Saint-Quentin-Bourg Diamètre du cercle La reine aux yeux crépusculaires guidés Les apôtres On raconte qu'elle aurait été une empiphéenne choisie par les doigts 42 de fois quoi C'est ouf Attends c'est où la sortie Ça fait beaucoup de foie Ça fait un peu beaucoup de foie On va se proposer Alors du coup les attaques successives faut quoi ? Faut que ça soit genre une arme à deux mains ou... Tu veux pas venir toi ? Toi on voit rien du tout Vas-y descends On a récupéré de la vie mais Non mais c'était sur la fin en fait C'est peut-être au bout de 4 coups que ça s'active Je sais pas Bon par contre c'est normal qu'il y a un brouillard de ouf là Je vois strictement rien Non mais je vais pas combattre un truc dans le... Ah ça y est Ah c'est un putain de dragon Putain de dragon qui est pas très malin apparemment Ah ouais d'accord Je fais rien Après le mieux c'est de sortir sa tête J'en m'en 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 m'a fait Ohальные C'est parti ! Je crois que c'est 4 coups. Ouais ! Ok alors attends j'ai compris parce que ça sert à rien ce qu'on fait. Ça va bien. Je voulais le soigner en plus. Apparemment j'étais un peu trop lent. Ah oui mais ça fait du froid ça. Oh la ! Putain ! Ah il crache du truc en arrière quoi. C'est parti ! Hi ! C'est parti 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 ! Putain ! Oh la la ! C'est parti ! Oh la la ! C'est parti ! Dans ce 여� Ouais ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! On va avoir un problème maintenant. Bah on va se casser. On fait pas assez de dégâts. Je sais pas si ça vaut le coup. Il fait méga mal. Il fait très 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 mal. Genre on l'a perdu perdu ou non ? Il régène ou pas ? Je suis bloqué sous son aile. Pas mal là le 900. Oh la vache. Ok. Ah merde. On peut se rebuffer. Et ouais on retente mais on a plus de soin, plus rien. Ça c'est la merde. Voilà. Oh yes. 100 000. Le nouveau pouvoir est désormais disponible à la cathédrale de la communion draconique. La cathédrale de la communion draconique. Je sais pas où c'est... C'est où la cathédrale de la communion draconique ? C'est sûrement un truc tout con. Terre traconique. Plus profond. Je sais pas où c'est la cathédrale. Mais bon, on a fait notre truc. Ça va, on l'a défoncé. Encore une fois, le coût du saignement... Le coût du saignement a bien aidé. Euh... Et je crois qu'il se faisait geler. Est-ce qu'il y a pas trop de sens ? Je voudrais bien... La carte. Je crois qu'il se faisait geler. Et euh... Donc ouais. Ça a pas trop trop de sens. Mais bon. Par contre, un truc que je me spoilerais peut-être. C'est euh... L'église draconique là. Je sais pas où c'est. Donc euh... Je vais peut-être aller regarder où c'est. Parce qu'apparemment, on aurait... On débloquerait plein de trucs. Oh merde. Euh... Attends, attends, attends. On va se reposer parce qu'on a plus de fioles, plus rien en fait. Euh... Voilà. Euh... Du coup, on va retenter ça. Ça avait l'air de s'afficher au bout de quatre coups, je crois bien. Faudrait monter. Je sais pas. On va voir. Euh... Mais ouais. Je voudrais bien euh... Voir ça. Parce que ouais, apparemment on a débloqué quand même pas mal de... De sorts de dragons. Alors déjà, on les a tous achetés pour euh... Pour l'église. Mais après là, il y aurait la cathédrale. Donc il y aurait un autre endroit. Il y a un truc qui va sortir. Et... Hop là. Ouh la vache. Ils ont l'air d'être grave vénère ceux-là parfois. Euh... Ouais en fait, peut-être qu'on va passer par le haut. Pardon. Hop là. Oh, il y a un combat ici. Intéressant. Je veux bien le faire mais euh... Ouais, 230 000 quoi. Enfin, après on peut le faire sans trop de problèmes. Oh, là-bas. Parfait. Après c'est si on est bloqué en fait dans le combat. Bah après on utilisera une branche. Pour s'en sortir. Pour récupérer les âmes. Euh... Et puis basta quoi. C'est tout. Parce que 230 000 ça fait quand même beaucoup. Alors du coup, ce qui est bien c'est qu'on a le temps de se buffer. C'est tout. Vaïc. Ah, lui ! Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà ! Qu'est-ce qu'il a déjà vu ? Il s'est passé en train de se buffer. Il y a vraiment de mettre du monde en train de se flèche que se structures sont à l'envers. En fait. Je ne sais pas. Si je ne vais pas mener en train de se buffer. En fait, je ne sais pas. Je vais s'arrêter. Sans déconner quoi. Merde. C'est quoi ces attaques quoi ? Je pensais qu'il allait faire du feu ou des conneries comme ça. Donc j'ai voulu un peu le bourriner à la griffe mais d'accord. Oh mon dieu il s'est remis de full vie quoi. Merde. Là on est pas bon. Il a un bon tracking. Ouh la vache. Non. Fais pas ta merde. Il va me tuer. Ok. Voilà alors. Eclair draconique de Vyke. Homme des doigts. Arme. Ok. D'accord. Ça c'était une bonne récompense. On a 300k. Alors. Eclair draconique. C'était intéressant ce qu'il a fait là. C'est bon. C'est bon. Ok. On a 23 fois. On peut l'utiliser. Après le corps est là. On a un endroit de foudre. Foudre rouge. ça donne des dégâts de foudre et ça augmente la charge maximum c'est trop bizarre d'avoir ça on sort et après on a l'équipement qui est un poids moyen homme de fer ou si est présentant des brûlures semblables à des empreintes digitales porté pas vague chevalier du bastion de la table nul autre sans éclat n'approcha d'aussi près que vaille que le trône du seigneur d'elden or sans prévenir il s'enfonça dans la profondeur sous la capitale et fut consumé par la flamme exaltée est-ce par égard pour sa servante qui l'engageait sur cette voie ou d'autres forces le conduisait il à prendre cette décision parce qu'il y en a d'autres aussi qui nous parle des de la flamme sous la capitale genre apparemment il y aurait les trois doigts qui sont sous la capitale un mur des doigts n'allez pas belle n'est vraiment pas belle mais ça temps c'est genre c'est ouais non mais c'est des doigts géants en fait c'est quoi les trois doigts quoi en plus il y a trois empreintes genre une à gauche une à droite une encore à gauche de bas en haut genre comme s'il avait été pris par trois doigts vous voyez ce que je veux dire genre vous prenez le pouce l'index et tout ça c'est ça non c'est exactement ça ouais je dirais que c'est les trois doigts en fait qu'ils l'ont brûlé putain c'est super bizarre j'aime bien parce que ça a du sens et tout mais c'est super morbide quoi genre donc il a trouvé les trois doigts et il leur est brûlé parce qu'en plus c'est vrai que la forme c'est exactement ça en fait genre le pouce ça serait genre sur la gauche là le l'empreinte de gauche, ma gauche après il y a le majeur à droite et après le l'index dessus c'est ça c'est exactement ça c'est chaud comme s'il avait été attrapé par les trois doigts c'est les trois doigts apparemment sont méchants en gros et les deux doigts c'est gentil c'est ça en gros bon après bien sûr il y a les variantes et tout ça on sait qu'ils aiment bien se foutre de nous aussi les deux doigts mais en gros c'est ça ils se font alors si ça je pense pas que les deux sont compatibles on va tester c'est là alors si je mets celui-là voilà et après si je mets celui-là pourquoi je peux pas alors c'est parce que j'ai l'effet c'est ça mais c'est bizarre ça devrait se c'est pas de l'intelligence qu'il faut je devrais pouvoir le faire et ça annule l'autre et basta quoi x 23 x 23 ah bah si non x 25 ah non donc tu m'empêches de le faire d'accord bah faut que j'attende alors voilà ça l'a enlevé normalement non oh c'est parce que je peux pas imprégner mon arme je crois c'est moi qui suis con ou c'est pas au bâton c'est un truc de foie pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas parce que je peux pas manier correctement le truc merde putain je fais n'importe quoi attention genre celui-là alors là je suis là je comprends pas là prenne le corps et l'arme en main droite de foudre rouge donc la main droite en plus donc moi j'ai le truc sur la main gauche c'est parfait ah là je comprends pas du tout hum ça a aucun sens ça a aucun sens bah c'est pas con quand même il faut 30 et quelques en plus de pc on en a 118 voilà attends ouais non là c'est ça marche pas là très étrange là je comprends pas du tout je vois pas du tout pourquoi ça marche pas y'a aucune raison que ça marche pas faudrait que j'aille ah tiens on peut parler à Melina faudrait que j'aille disque voir ça sur internet c'est vrai qu'il est cool euh tu veux pas m'expliquer madame pourquoi ça marche pas ça ? j'ai la foi j'ai la foi j'ai le bon outil je le mets dans la bonne main ça marche pas très étrange ça me laisse euh bouche b ça me laisse euh genre ça glitcherait parce que j'ai mis euh le truc de foudre aussi hop j'enlève le truc de foudre non non ça veut pas j'ai essayé avec d'autres armes ça veut pas non plus ah putain casse toi ah là ça veut là donc genre je peux pas mais c'est fou parce que la dague genre la dague mais maintenant ça marche ? qu'est-ce que c'est ce truc ? bon ça les griffes on oublie ça c'est con ça putain c'est chier donc si je mets mon épée par contre ça devrait marcher avec mon épée parce que mon épée on pouvait la buffer de base allez putain arrête avec les animations de merde voilà ça ça marche donc tu dis que ça fait des dégâts de foudre là donc tu dis que ça fait des dégâts de foudre Et là c'est quoi la charge ? Putain on est à moins 16 en foudre, c'est ouf. Là la charge on est 50 et 103. Est-ce que ça l'enlève ? Non. Est-ce que je peux faire l'inverse ? Ah c'est marrant ça a inversé mes armes, ça je savais pas. Je pensais pas que le jeu allait automatiquement inverser les armes qu'on les prend dans une autre main, ça c'est pas mal. Alors si je fais ça, je fais les tests, parce que ça dit toujours la main droite. Mais est-ce que c'est une écriture par défaut ou est-ce qu'il faut vraiment que c'est que la main droite que ça va buffer ? Non là c'est que la main droite, merde. Sinon on était à 89, on était à 103 je crois. Charge équipée 89 là, et quand on active le truc on est à 103. C'est pas mal, mais c'est marrant que ça augmente la charge. C'est assez étrange. On est à 103. En fait moi je veux bien... Enfin non mais de toute façon on s'en fout. 338. Ça augmente pas l'attaque. Ouais non mais en fait on s'en fout c'est de la merde pour nous. Octroie des dégâts de foudre, on s'en fout un peu. Augmente la charge de l'équipement maximum, on s'en fout aussi. En fait. Après c'est stylé, je suis d'accord. Mais oui, nous c'est mieux le truc de foudre en fait. C'est mieux la foudre normale. La foudre rouge, on s'en fout. Ah oui, je veux voir comment ça marche. Ah c'est pour attirer, ouais. D'accord. Comme si on balançait un caillou en fait. Désolé, on fait encore apparemment une pause sort et on regarde ce qu'on a. C'est comme ça que ça marche de temps en temps. Bon, allez t'es où ma foudre ? Après c'est vrai que les résistants je les utilise plus trop. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de les mettre ? Honnêtement. Et ben j'en sais rien. On va rentrer à la table ronde. Je pense que je vais regarder où on voit les dragons là. Où on trouve les... Qu'est-ce qu'il se passe ? Porteur de la dépoule royale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Mains agrippées. C'est parce que j'étais le... J'étais en... En bike c'est pour ça ? Attends. Après moi je suis resté en bike parce qu'il y avait écrit c'était le chevalier de la table ronde apparemment. Donc mais bon est-ce que c'est ça que ça... Est-ce que ça a déclenché ça ? Oh qu'est-ce que c'est ? Arme horrible conçue à partir d'un bras squelettique durci. Maniée par Encha, porteur de la dépouille royale. Oh mais c'est quoi ça ? S'équipe en plaçant son point dans la main jusqu'à ce que l'arme épouse parfaitement le bras. Aux créatures envahissantes, un roi n'abandonne pas sa main. Point Sansu, compétence prouvant la grande maîtrise des énergies vitales de son mutilateur. Vous vous concentrez pour donner un coup de point lent mais imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans les consciences. Ah oui c'est le truc de Sansu quoi. C'est de l'ésotérisme ? Magie normale, ça fait pas d'effet et il faut de l'ésotérisme et de la Dex. Ah ouais c'est bien dégueulasse. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que de vétéran ? Ah c'est l'armure du mec ? Du soldat qu'on a combattu. Je sais pas si c'est lié à l'armure ou pas. Ce petit événement là. Très très étrange. Oh c'est lui. C'est lui qui nous a attaqué. Armure parée d'ossements humains dorés portés par le disciple muet de Sir Gideon l'Omniscient. Rendre progressivement des PV en cas de réduction des PV. Ouh ! Il sait mieux que ces eaux appartiendraient à un antique souverain, le roi sans âme, le seigneur égaré et n'espéré sous le nom de Densha. On va voir. Ouh c'est bien dégueulasse ça. Putain il ressemblait à ça le mec. Oh putain. Attends on fait voir. On va voir les HP. Ah ça doit s'activer que quand les HP sont très bas en fait. Je pense. Ah c'est vraiment dégueulasse quoi. Armure Léonine de Radan. Non c'est pas ça que je veux. C'est la nouvelle. Armure de Vétéran. Oh 18 ! Oh la vache. Elle est plus lourde que Radan quoi. Ah merde il a les pieds dégueulasses là. Large là. J'aime pas du tout. C'est très moche. Ah tu m'étonnes qu'on est en lourd. Putain ça nous fait gros et tout quoi. Alors qu'on est pas gros. Ouais non c'est très... Le casque est joli. Mais encore une fois il faudrait qu'on puisse se fermer la visière. Mais sinon ouais non c'est très moche en fait. Après j'ai envie de dire ça irait comme ça. C'est pas mal. Mais ouais non il faudrait pouvoir fermer la visière. Genre en combat que ça se fasse automatiquement. Moi je veux bien ça. On se remet en écaille. J'ai envie de me remettre en écaille. Alors comme ça. Là j'en sais rien. Non c'est plus... Désolé je me prends la tête. On va se remettre en creusé. C'est très bien creusé. Après j'aime bien écaille quand même. Je crois qu'écaille ça reste quand même mon armure préférée pour le moment. Elle est très joyeux. Ouais je crois que c'est maintenant. On peut faire comme ça. Ouais. Eh vous savez que j'ai... On a failli me tuer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Merde ! Putain ! C'est exactement la même question. Je pensais que c'était la même conversation. T'es sérieux là ? T'es sérieux ? Genre là ? Du coup c'est ça en fait sûrement ou je ne sais pas. Une fait partie des ruines pour que je trouve l'autre moitié du médaillon. Par contre on va enlever ça. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Vas-y répète moi ça. Le sud-ouest de Ljornia c'est ça. C'est bien ça, c'est bien là. Donc il faudra... Ici c'est pas fini quoi. Il faut juste que je me repère et qu'on trouve la moitié du médaillon. Putain j'aurais pas pensé que la moitié du médaillon se trouverait là-bas. Vu où on l'a trouvé celle-là. Moi j'aurais pensé que ce soit autre part quoi. Enfin dans notre nouvelle zone en fait. Impressionné. Après je voudrais pas trop avancer dans la nouvelle zone parce que j'ai peur qu'on arrive vraiment vers un peu la fin du jeu. Et qu'on loupe pas mal de choses et que genre les NPC disparaissent ou des trucs comme ça. Vous voyez ? Donc faudrait peut-être qu'on avance dans d'autres zones. Il y a deux choses que je voudrais faire. Au final. Il y a deux choses que je voudrais faire. Alors c'est... Trouver un autre chemin sous la capitale. Parce que ça parle de qui a les trois doigts. Ça parle du fait qu'on doit aussi tuer l'autre. A trouver le corps de l'autre et le tuer. Donc il y a pas mal de choses sous la capitale encore qui me manquent à faire. Et les albinos là. Non c'est pas les albinos pardon. Les albinoriques. Ça aussi. Faudrait que je trouve un moyen de pas me perdre et de voir s'il n'y a pas d'autres donjons et tout ça. Donc ouais. Je voudrais faire ça en fait. Pour la prochaine fois. Au lieu d'avancer dans la nouvelle zone encore. Je sais pas. Moi c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais faire ça. Et on verra la suite après. On reste en écaille ou on se remet en creuset ? Je sais pas trop. Moi j'aime bien écaille. Ouais. On va rester comme ça. Donc ouais. Je pense qu'on changera. Je vais rester là. Je pense qu'on... Je vais essayer de voir si je trouve des indices. Où aller sans trop me faire spoiler et tout ça. On fera ça. Sinon bah on continue la nouvelle zone. Mais ouais. Il y a plein de petites choses comme ça que je voudrais continuer à faire. Avant d'aller vers la fin du jeu. Parce que j'ai peur que ça nous bloque en fait beaucoup de... Bah de choses par rapport aux NPC et tout ça. Ça fait souvent ça en fait quand on arrive à la fin des jeux dans les Dark Souls et tout. Donc il y a ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao, ciao.